Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo make-up blabla ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés comme ça pour papoter en mode maquillage vraiment ça faisait longtemps et vous avez été nombreuses à me poser pas mal de questions que ce soit par mail, sur insta, même en message privé et tout ça donc je me suis dit que j'allais essayer de vous répondre un maximum ici premièrement il y a beaucoup de questions par rapport à l'enseignement, ma vie de professeur des écoles donc je vais essayer d'y répondre un maximum et puis après il y a d'autres petites questions autres donc je vais commencer par ça et après je vais passer au côté professeur des écoles aujourd'hui j'ai déjà fait mon teint puisque j'ai emmené mes enfants avant à l'école donc j'ai déjà fait mon teint et j'ai envie de tester, j'ai tellement de choses à tester et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo make-up blabla du coup j'ai choisi aujourd'hui en tout cas tout ce qui était petit prix, tout ce que j'ai acheté à Crudvat en Belgique mais vous pouvez les trouver sur pas mal de sites, la gamme Catrice parce que vous avez été nombreux sur Instagram n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous ai montré un petit peu mon haul de Belgique comme ça avec 2-3 petites choses et vous avez été nombreux à me dire waouh ça a l'air top cette collection et tout donc je me suis dit que j'allais l'utiliser aujourd'hui donc il y a du Catrice, il y a du Essence avec cette petite palette là qui est vraiment prometteuse et j'ai envie de tester le nouveau comme ça mascara de chez Urban Decay que j'ai reçu dans un colis, un fameux colis donc je vous mettrai la petite vidéo ici donc j'ai hâte, hâte de tester toutes ces petites nouveautés là c'est du petit prix vraiment à part le mascara Urban Decay c'est vraiment du petit prix, 3€ grand max donc c'est vraiment sympa de tester un peu du petit prix sur ma chaîne, ça change pour mon teint j'ai utilisé le By Terry comme ça le Yalironic Hydra Foundation FPS 30 c'est la teinte 101 Neutral il est un petit peu clair pour moi mais je l'ai ressorti parce que là j'adore mon eau de teint de Chanel mais j'ai envie de changer un petit peu et avoir un petit peu plus de couvrance donc j'utilise celui-ci en ce moment j'utilise toujours mon concealer Wet n White c'est le Photofocus je vous mets les liens, on va avoir d'infos de tout ce que je vous raconte au maximum du coup celui-ci je l'adore aussi en ce moment j'essaie de le terminer vu que je l'ai utilisé tout l'été autant continuer pour le terminer j'ai utilisé aussi la poudre Laura Mercier qui est exprès pour le contour des yeux cette poudre mais c'est juste de la magie cette poudre elle lisse, elle tient, ça tient hyper bien le concealer c'est un truc de malade je crois que je vais plus pouvoir m'en passer et pour finir j'ai mis le spray Luminous comme ça de chez Morphe que j'aime beaucoup tout ça ce sont des produits que vous pouvez retrouver dans mes favoris la vidéo est ici j'ai sorti mon petit miroir que ma petite Hélary en soleil m'a offert et on est parti pour le bronzer de chez Catrice du coup c'est le 35 Universal Bronze la gamme Sun Glow comme ça elle a l'air vraiment pas mal donc j'espère que ça sera pas trop chaud je sens qu'il va être bien, je sens, j'espère ne pas me tromper pour déjà vous parler un petit peu de mon état d'esprit comment je me sens en ce moment si vous m'avez suivi sur Instagram vous savez que c'est une période assez difficile j'ai perdu une amie proche il y a peu de temps de ça c'est encore très dur d'en parler parce que c'était vraiment c'était vraiment hyper difficile c'est la première fois que je perds quelqu'un comme ça d'aussi proche j'ai perdu ma grand-mère il y a deux ans j'étais proche de ma grand-mère mais pas autant que mon amie ça m'a fait beaucoup de peine aussi évidemment c'est pas du tout la même chose mais là j'avais l'impression d'avoir un peu le coeur fendu en deux ça va être dur de m'en remettre vraiment ça va être dur je vais essayer de pas trop trop y penser pour pas trop pleurer ou quoi que ce soit dans cette vidéo parce que je n'en ai pas envie mais voilà mon état est un peu compliqué j'ai essayé de partager des petites choses avec vous ces derniers temps mais j'en ai pas trop dit parce que c'est pas facile c'est pas facile c'est une période difficile donc on va laisser passer on va attendre que ça cicatrise tout doucement et de toute façon elle sera toujours dans mon coeur donc celle qui se pose la question ça va ça va parce qu'on est obligé de faire en sorte que ça aille il y a des enfants il faut tenir le coup mais c'est difficile c'est difficile c'était très 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 dur en plus de ça après cette nouvelle atroce j'ai découvert qu'une journaliste voulait me voir dans ma classe en fait et voulait me discuter de mon projet Harry Potter vous avez suivi un petit peu mes aventures Harry Potter et elle voulait discuter de mon projet Harry Potter moi j'avais envie avec grand plaisir mais il fallait l'accord du rectorat quand on doit parler comme ça aux médias il faut un accord particulier donc le temps de faire la procédure on n'a pas pu faire ça rapidement le rectorat a mis un petit peu de temps et il s'est avéré que que dans ma ville une autre école s'est mis aussi à faire le même thème que moi je les ai inspirés ils ont vu que ça avait beaucoup marché l'année dernière et du coup ils se sont mis à faire le même thème que moi donc ça m'a fait beaucoup plaisir j'ai même partagé pas mal de choses avec la personne en question j'ai vraiment partagé tout ce que je pouvais partager sur mon thème toutes mes recherches toute la pédagogie que j'avais réussi à trouver par rapport à ça et la journaliste étant donné que moi la réponse pour le rectorat était un peu longue elle est partie directement voir l'autre école et a fait tout un article sur l'autre école en me mentionnant rapidement en disant que entre guillemets il y avait mon école qui faisait ce thème là j'ai vu l'article hier et je vous avoue que c'était très dur à digérer parce que j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas du mensonge mais c'est pas dit clairement on dit pas clairement que l'origine vient de mon école on dit pas clairement que c'est un peu moi qui ai mis dans ma ville cette petite magie d'Harry Potter donc c'était assez décevant vraiment j'étais très déçue de cet article donc là vous allez comprendre que c'était compliqué ces derniers jours le bronzer il a l'air pas mal du tout écoutez pas trop foncé, pas trop clair il a fait le job donc c'est pas mal je vais passer maintenant au blush c'est le blush en édition limitée comme ça il est très 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 beau c'est la teinte 01 Dahlia Duet un blush en glow donc un peu deux en un comme ça un peu dans le style des fameux blushs comme ça deux en un de chez Cover FX qui coûtent une blinde et d'ailleurs j'avais été plutôt déçue pour le prix il coûte 30 euros celui-ci m'a coûté je crois 3,99 donc vraiment rien du tout et il y avait tellement de teintes jolies donc j'ai pris celle qui est dans les teintes un peu pêche mais il y avait une teinte un peu plus rosée une teinte un peu plus marre enfin il y avait vraiment 4 teintes je crois si je me trouve pas mal 3 ou 4 teintes donc ça donnait envie surtout pour ce petit prix donc je pense que la pigmentation sera là en ce moment j'ai des grandes révélations au niveau de la marque Catrice c'est impressionnant je trouve que c'est vraiment une très jolie marque et je trouve ça trop dommage qu'on puisse pas l'avoir un petit peu plus en France dans les magasins il y a très peu de gammes je trouve qu'il n'y a jamais les nouveautés etc c'est un peu dommage je crois que vous trouvez pas mal de produits de cette marque là sur le site Makilalia mais je suis pas sûre je vais vérifier avant de vous dire des bêtises de toute façon je vous mettrai les liens avant d'info vous voyez la pigmentation est là c'est une très très jolie couleur et j'ai l'impression que ça ressort en caméra mais honnêtement en vrai c'est parfait c'est parfait trop trop beau est-ce que je vais utiliser le côté un peu enlumineur parce que c'est pas vraiment un enlumineur c'est plus pour faire un blush lumineux effectivement ça rend le blush un peu plus lumineux et plus soutenu je suis un petit peu moins fan de ce côté là mais le côté mat est très très beau pour l'enlumineur c'est la même gamme donc l'espèce de gamme comme ça un peu glow limited edition glow in bloom highlighter 0.4 sunflower blossom et celui-ci aussi avec 4 teintes différentes elles étaient toutes belles il y en avait une plus rosée une plus une plus dorée une plus champagne il y avait 4 teintes un peu différentes mais j'ai hésité j'ai longuement hésité et puis finalement j'ai pris celle-ci on va voir on va voir ce que ça donne je prends mon pinceau enlumineur de chez Nabla que j'aime beaucoup même si celui de chez Wet n Wild est quasiment semblable d'ailleurs je voulais vous faire une vidéo un petit peu dupe comme ça je sais pas si je la ferais voyons si j'aurai la force de le faire ou le ton on verra on verra la pigmentation est là il est extrêmement doré il est très beau mais alors il est wow pigmenté de fou hein est-ce qu'il va bien avec ce blush je ne sais pas il aurait peut-être fallu un autre style de blush en dessous je sais pas bon après ça passe hein mais c'est bien il y a du glow il y a du glow c'est léger mais c'est tenté c'est ce que j'aime bien avec ces marques en fait c'est du petit prix mais il y a quand même de la qualité pour pas très cher la pigmentation est là c'est pas extrêmement poudreux ça va hein ça se travaille très bien enfin rien à dire bon déjà ces trois produits là sont plutôt bien on m'a posé pas mal de questions sur Instagram donc je vais essayer d'y répondre quelle est ta marque préférée en palette fard à paupières luxe et petit prix ? au niveau luxe honnêtement dans mon coeur ça reste Too Faced et Natasha Denona parce que c'est vraiment alors Too Faced j'aime beaucoup parce que c'est la gamme j'aime vraiment beaucoup de choses de Too Faced enfin je suis vraiment accro quasi à Too Faced mais au niveau de la qualité du fard c'est plutôt Natasha Denona j'aime beaucoup ces fards ils sont quand même pigmentés légèrement poudreux je trouve qu'ils sont pas trop poudreux sur ma paupière ils tiennent très bien toute la journée j'ai pas ce côté où tout finit par fondre ensemble j'adore en plus j'ai des vraiment je trouve que dans les palettes Natasha Denona il y a des fards c'est des pépites c'est des trucs que vous trouvez pas ailleurs donc je pense que malheureusement même si c'est une palette très chère je l'aime beaucoup et au niveau petit prix j'ai découvert depuis quelques temps je vous en ai parlé dans ma vidéo favoris et flop quelques petites pépites chez Makeup Révolution au niveau palette je suis assez étonnée donc ça je suis contente et je sais que chez échange je sais que chez Essence c'est dur à dire ça il y a des pépites aussi j'ai une palette là j'en ai une il y a l'air d'avoir une super pépite enfin il y a l'air d'avoir des teintes de dingue je sais qu'il y a des petites pépites aussi dans cette marque là Catrice j'ai moins testé de palette de cette marque là d'ailleurs mais chez Essence je sais qu'au niveau pégantation ça se démarque là depuis quelques temps depuis un ou deux ans donc au niveau petit prix Essence ça remporte le truc aussi si tu devais créer une marque tu ferais quel produit ? humm grande question c'est difficile ça quel produit dans le sens où est-ce que je ferais un enlimineur un blush etc humm c'est dur je vais passer donc à la fameuse palette et puis je vais essayer de répondre à cette question en même temps donc c'est la Bronze is Whale chez Essence j'ai fait des swatchs sur Insta et ça avait l'air magique donc en plus les couleurs sont plutôt pas mal il y a des couleurs un peu voilà bronze ça rappelle un peu le côté Natacha Delona il y a des nudes il y a des rosés il y a un petit corail là et puis il y a un petit alors c'est extrêmement poudreux il y a un petit beige pour faire le creux de paupière ça c'est très bien ils ont quand même prévu et il y a pas forcément de couleurs noires foncées mais j'ai pas l'intention de faire un smokey aujourd'hui donc ça va alors moi j'adore les blushs je pense que c'est ce que j'ai le plus dans ma collection là à côté de moi donc je pense que je ferais un blush parce que je trouve que c'est vraiment ce que ce que j'aime les blushs et forcément j'aurais envie de faire une petite palette parce que je trouve que la palette c'est le truc quand même qu'on garde longtemps qu'on... il y a un côté où on réfléchit un petit peu plus aux couleurs aux associations à la colon story ça peut être sympa vraiment si je vais faire quelque chose peut-être une palette et un blush je ne sais pas c'est dur cette question en fait on m'a demandé aussi si je voulais un quatrième enfant j'en ai déjà parlé dans une vidéo blablabla et non ! pas de quatrième enfant pour nous c'est fini pour l'instant 3 c'est très bien ça prend énormément de temps on a très peu de temps pour nous c'est compliqué de trouver du temps en seul pour moi et du temps en couple c'est hyper dur donc là 3 enfants c'est très 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 bien on est très heureux comme ça on va trouver nos petites marques on va s'habituer comme ça à 3 et ce sera enfin à 5 en tout et ce sera très bien mais on est déjà assez nombreux donc non 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 pas de quatrième pour moi on m'a beaucoup demandé ça c'est une question je crois qui revient énormément comment gères-tu ta vie de youtubeuse ton métier et être maman femme épouse etc et bah comme je viens de le dire c'est hyper dur c'est hyper dur de tout gérer j'essaie de trouver un petit peu de temps pour youtube parce que ça reste quand même quelque chose qui me tient à coeur j'essaie de trouver du temps pour mes enfants j'essaie de trouver du temps pour mon travail donc c'est assez compliqué au niveau de mon organisation mais je dors peu je l'ai déjà dit je crois en vidéo je dors peu je travaille beaucoup le soir surtout pour ma classe je travaille le soir pour ma classe après manger dès que mes enfants sont au lit je travaille beaucoup le soir pour ma classe que ce soit correction préparation je travaillais beaucoup le dimanche mais maintenant j'ai la chance d'avoir mon vendredi j'ai mon petit crapouillot avec moi mais c'est beaucoup plus facile de travailler avec un enfant qu'avec 3 du coup je travaille beaucoup maintenant le vendredi le week-end j'essaie de garder pour ma famille et mes enfants si je peux faire une petite vidéo par-ci je le fais si je peux évidemment mais voilà j'essaie de m'organiser tant que je peux enfin du mieux que je peux après j'ai pas de solution miracle pour vous je suis pas une fille hyper organisée à tout écrire dans un carnet non 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 je suis pas comme ça mais mais j'essaie de faire au mieux j'essaie d'être un peu partout d'avoir le temps quand même pour mes enfants d'avoir le temps pour moi mais je trouve toujours un moment pour moi je trouve toujours un moment avec mon mari je trouve c'est important dans la semaine de trouver du temps pour soi-même de trouver du temps avec mon mari c'est vraiment hyper important et du temps pour mes enfants donc j'essaie de vaciller entre tout ça je sais je fais un petit zoom comme ça vous voyez de plus près honnêtement il y a des couleurs un peu métallisées au swatch elles étaient vraiment merveilleuses mais au pinceau on sent que c'est plus difficile à prélever peut-être que j'aurais dû mettre une base accrochante en dessous en plus je l'ai emmené à ma base NYX mais je l'ai pas mis allez voir pourquoi des fois c'est toujours comme ça je fais pas les choses comme il faut bon après sans base ça fonctionne très bien mais c'est un petit peu plus dur à accrocher c'est un petit peu plus dur à c'est moins intense on va dire ça comme ça je vais peut-être mettre une base sur l'autre mais si je fais deux make-up différents je vais avoir la ridicule toute la journée et oui je vais sortir après donc je vais essayer de faire quelque chose de potable mais ça fonctionne surtout pour le prix de 4 euros je crois la palette ça fonctionne et je vais essayer de mettre après avec la base les paillettes parce qu'il y a des petites paillettes dans cette palette regardez elles sont là et je vais essayer de les mettre après sur la base là je suis en train d'appliquer celui-ci je vais mettre celui-ci en coin externe pour un petit peu foncer le truc et en coin interne je vais mettre une des deux là une des deux peut-être celle-ci on m'a demandé pourquoi je ne travaille plus le vendredi il y a une abonnée qui m'a dit j'ai loupé quelque chose oui effectivement cette année j'ai décidé de ne plus travailler le vendredi je suis à 75% j'ai eu mon vendredi donc tant mieux pour moi et c'est un jour où je garde du coup mon petit dernier alors parfois il va à la crèche et parfois je le garde ça me permet aussi d'avoir un moment, une journée seule sans enfants et je vous avoue que ça fait quand même plus de 6 mois que j'ai pas eu une journée seule sans enfants donc c'était très dur et ça me permet d'avoir justement ces moments là pour préparer d'autres choses pour avoir des rendez-vous médicaux par exemple tout à l'heure j'ai des rendez-vous ça me permet de faire tout ça et en semaine avec trois enfants c'est toujours compliqué de faire garder mes trois enfants du coup bah j'ai pas forcément le temps donc là cette année j'ai demandé à avoir une journée en moins et pouvoir me consacrer un peu plus à ma santé oui ma santé et mes enfants pour le CRPE vous êtes nombreuses à me demander des petites questions est-ce qu'on a le droit de passer le concours plusieurs fois et combien de temps entre chaque fois etc vous avez le droit alors à mon époque c'était comme ça je ne sais pas si ça a changé mais je pense pas vous avez le droit de le passer une fois par an tout simplement et c'est ça qui est casse pied dans ce concours c'est que quand vous le ratez vous êtes obligé d'attendre un an pour repasser le concours et ainsi peut-être le réussir donc il vous faut un an de préparation et c'est vrai que c'est un peu long un an parce que c'est vrai que quand on vient de le rater on devrait bien le repasser peut-être deux mois après histoire d'être encore dans le bain et tout et ça c'est le hic avec le concours c'est qu'on doit attendre un an l'année d'après la prochaine session et on peut le passer que dans une région à mon époque c'était comme ça c'est à dire que toutes les régions de France le faisaient le même jour ou en tout cas dans les mêmes dates et on pouvait pas passer à deux endroits différents du coup là il faut choisir sa région et le faire dans cette région là on m'a demandé au niveau pareil en tant que débutante en tant qu'enseignante débutante peut-on choisir dès le début la ville où on veut travailler alors ça dépend évidemment de la région que tu as choisi si tu as choisi imaginons le nord tu vas aller dans le nord évidemment et pas forcément dans la ville où tu veux moi ma première affectation on m'a affecté dans le 93 et dans une ville que je connaissais mais pas trop non plus j'y habitais pas j'ai dû déménager etc donc il faut s'attendre quand même à travailler dans les premières années dans des villes qu'on ne connaît absolument pas ou des villes qu'on connaît de nom mais qu'on habite loin au début c'est quand même difficile quand on arrive dans le métier d'enseignante il faut pouvoir vadrouiller il faut pouvoir circuler il faut pouvoir aller dans des écoles un peu plus loin souvent pendant quelques années on est remplaçante ou brigade et du coup bah on est par ci par là on n'a pas de poste fils donc il faut se mettre ça en tête quand on passe le concours c'est qu'au début on n'a pas forcément notre classe idéale on n'a pas forcément un endroit près de chez nous c'est pas tout de suite comme on le souhaite j'ai fait entre guillemets un peu ma base au niveau du make-up je vais mettre une base transparente comme ça pour les glitters c'est la de chez bis tout simplement qui coûte pas très cher je vais mettre ça sur mon centre comme ça de ma paupière et ensuite je vais essayer de mettre les fameuses paillettes de la palette essence on m'a demandé aussi encore un message comme ça si le concours était compliqué si c'était dur d'avoir le master ou la licence et le concours etc et comment j'avais fait pour me préparer à tout ça honnêtement oui le concours est compliqué il est pas facile il faut dire la vérité moi j'ai quand même galéré à l'avoir j'ai mis 2 ans je crois à l'avoir mais il y en a qui mettent 5 ans c'est un concours qui est difficile parce qu'il est au nombre de places c'est pas forcément par rapport à vos capacités c'est ça le problème en fait avec ce concours c'est que c'est pas forcément parce que vous êtes fait pour ça ou pas vous pouvez être fait pour ça et pourtant vous n'êtes pas dans les 300 premières ou dans les 800 premières et du coup vous n'aurez pas votre concours donc c'est ça qui est problématique avec ce concours c'est pour ça qu'il faut bien choisir l'académie où on est pour tout ce qui est l'académie où on veut aller plutôt c'est pour ça que la licence tout ça le master je pense que si on bosse c'est comme toute étude ça se passe bien mais le concours c'est autre chose quoi c'est un peu différent on tente les paillettes sur la glou la glitter glue alors qu'est ce que ça va donner faut que j'arrête de dire à l'heure c'est un gros défaut ça je dis alors toutes les cinq minutes dans mon montage vidéo je fais que de couper le alors la glitter glue a l'air pas mal ça a l'air pas mal du tout ça se pose bien ça enlève pas ce qu'il y a en dessous c'est assez prometteur je trouve je sais pas ce que vous allez en foncer est-ce que vous allez bien voir ça j'en sais rien du tout mais ça tient ça a l'air de bien se poser sur la glitter glue de la glitter glue de chez bis on estompe un petit peu tout ça là sur le bord pour que ça se fasse bien et après je vais faire mon coin interne avec la couleur la plus claire de la palette je suis assez conquise alors c'est pas hyper facile à travailler les glitters mais ça c'est pour toutes les palettes de toute façon c'est quand même très poudreux j'ai eu pas mal de chutes que j'ai enlevé déjà mais les chutes sont parties sans problème sans trop tâcher ma paupière ma joue je veux dire et ça se travaille plutôt bien je suis assez étonné parce que pour 4 euros ça vaut le coup quand même si vous avez envie d'un petit make up un peu sympa je trouve que ça très très beau après est-ce que ça va bien tenir toute la journée ça je peux pas vous dire encore je passe à la question suivante tout en mettant mon ma couleur claire comme ça dans mon coin interne on me demande as tu des astuces pour permettre de bien réussir de pour permettre de devenir maîtresse et de réussir à part bosser travailler concours travailler bachoté quoi travailler un maximum sur les livres qui préparent au concours aller si possible en master de l'enseignement parce que ça est énormément j'ai pas d'autres solutions le concours malheureusement il faut bosser il faut bosser un maximum si on peut avoir un petit peu d'expérience dans l'éducation nationale en tant qu'AVS ou quelque chose comme ça ça peut être juste top parce que ça va vous rajouter la plus-value pour votre concours et de l'expérience mais j'ai pas d'autres conseils est-ce que si j'ai envie de créer une chaîne youtube sur ma vie de maîtresse plus tard ça peut poser des problèmes avec l'établissement effectivement c'est compliqué il faut avoir quand même des autorisations il faut il faut quand même demander à l'établissement moi j'ai demandé à à mon à mes conseillers pédats si j'avais le droit de parler de mes idées de mes projets donc ça il n'y a pas eu de souci mais oui il faut en parler sinon on peut avoir quelques problèmes effectivement donc ça faut faire attention voilà le résultat sans sans avoir mis encore le liner etc le crayon noir il ya un petit côté un peu pâti là vous le voyez bien ici c'est un peu buggé j'arrive pas à rattraper ce côté là ça va donc je sais pas pourquoi là bas j'ai pas réussi à bien le faire mais c'est pas grave avec le liner et tout je pense que ça va s'atténuer on va passer du coup tout de suite au liner je vais d'ailleurs le mettre hors caméra parce que je n'y arrive pas avec la caméra le truc dans les mains et tout je galère donc je vais faire ça avec mon miroir dans ma salle de bain et voilà la magie du montage fait que je suis maquillée jusqu'au bout j'ai donc mis un petit coup de crayon waterproof de chez bourgeois comme ça c'est la teinte 68 je vous en ai parlé dans mes favoris aussi au niveau de la muqueuse inférieure et puis dans la muqueuse supérieure j'ai mis le waterproof crayon encore une fois de chez mcqueen new york c'est une marque coréenne je vous en ai parlé dans les vidéos stilvana donc je vous renvoie vers mes vidéos donc ça c'était au niveau de la muqueuse inférieure et supérieure j'ai tenté le liner essence le eyeliner pencil waterproof de chez essence du coup autant de 0 à 1 noir et je sais pas quoi vous dire mais je l'aime pas trop pour l'instant c'est un pinceau mais c'est pas une sorte de c'est une pointe feutre en fait qui est rigide donc on peut pas vraiment faire comme on veut du coup j'ai un peu raté ma virgule mais c'est pas trop grave et surtout avec les paillettes etc ça a pas beaucoup fonctionné donc je sais pas trop j'ai dû repasser par dessus avec mon fameux dont je vous parle tout le temps crayon enfin liner better than sex the two fakes en waterproof que qui est juste magnifique je l'adore je ne sais que faire avec lui il a une pointe un peu pinceau et c'est ça il est plus on le travaille mieux je trouve il marque beaucoup mieux sur les paillettes et tout la pointe est vraiment top donc celui ci j'ai retenté plusieurs fois sur d'autres styles de make-up avec moins de paillettes pour voir mais sinon je suis pas méga fan ok il coûte 2 euros mais là sur ce coup là non 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 sur les lèvres j'ai mis ce gloss un peu métallisé donc ça a une texture gloss ça colle légèrement mais pas beaucoup vraiment c'est pour ça que je les aime bien c'est le génération plump and shine mais il a pas le côté mentholé c'est un lip gloss et c'est la teinte 110 shiny garnet c'est voilà une sorte de petit métallique comme ça alors il ressort beaucoup en là vous voyez il est pas aussi flashy 1 sur les lèvres mais pour tous les jours c'est top même sous un masque c'est top parce que c'est une texture un peu hydratante comme ça qui est agréable qui va pas coller partout donc ça j'aime beaucoup j'en ai déjà un que et la rayon de soleil m'avait offert dans un swap je ne sais plus où mais qui m'avait offert du coup là je suis ravie d'en avoir un deuxième et sur les cils donc j'ai utilisé le fameux lash break de chez urban decay qui a une forme particulière il a une brosse un peu bizarre comme ça un vert fluo et il a une forme ouais étrange étrange un petit peu vous avez dû l'avoir passé donc on utilise la pointe un petit peu pour définir comme ça et l'espèce de brosse ça vous la voyez bah écoutez la voix elle attrape bien les cils je trouve qu'elle est sympa c'est une brosse un peu en silicone avec deux petits poils elle attrape très bien les cils ça alors j'ai dû mettre deux couches effectivement on peut définir les cils mais pas non plus ceux là par exemple ceux qui sont au coin là j'ai eu du mal à les attraper même avec le petit bout et au bout de deux couches a fait cet effet un peu fossile c'est vrai que ça fait un effet particulier mais ça allonge pas les cils ça ça donne vraiment du volume je trouve pour moi ça n'a pas assez allongé les cils et surtout ça n'a pas donné de la courbure j'avais pourtant recourbé mes cils juste avant mais j'ai pas eu cet effet courbure que j'ai avec d'autres mascara donc je continue à le tester parce que il y a un truc qui se trouve peut-être en combo avec un autre mascara que j'aime bien vous voyez un qui est sur sa faim je sais que j'en ai un là le by terry que j'aime beaucoup qui est sur sa faim donc peut-être mettre un petit peu des deux ça peut le faire mais ne vous lancez pas à corps perdu dans ce mascara il faut mieux vaut mieux acheter un petit comme ça un petit format je suis désolée les vidéos makeup blabla sont toujours un petit peu longues je vais finir avec mes dernières questions comme ça j'aurais répondu à un maximum de choses aujourd'hui donc après on est toujours sur la classe peut-on choisir la classe qu'on veut les premières années non souvent on arrive dans une école on a été alors si on n'est pas remplaçante et qu'on a un poste fixe ben on peut pas forcément choisir le cp le cm2 etc ça dépend de l'équipe aussi enseignante parce qu'il y a des enseignants il y a des équipes qui proposent aux nouveaux arrivants tel niveau ou tel niveau mais vous n'allez pas pouvoir venir en mode tiens moi je veux du cm2 cette année je vais faire la classe harry potter non ça marche pas comme ça même moi quand je suis arrivé dans ma nouvelle école là après huit ans d'expérience on m'a donné un cm2 l'année dernière et j'avais pas le choix on m'a pas dit t'as le choix entre ça et ça on m'a dit t'auras un cm2 et c'est tout donc avec les années après quand on reste dans la même école oui on peut peut-être un peu plus choisir s'il y a des enseignants qui partent ou s'il y a des enseignants qui veulent changer on s'arrange entre nous mais au début non on peut pas trop choisir son niveau de classe Est-ce que c'est l'école qui donne le travail à apprendre à tes élèves et ça j'ai adoré cette question parce que vous êtes nombreuses à penser que les enseignants ne foutent rien excusez moi du terme mais beaucoup pour ça non l'éducation nationale nous donne un programme par exemple au mois de juillet il y a eu un nouveau programme qui est sorti nous devons nous appliquer ce programme dans la classe c'est à nous de faire les progressions c'est à nous de faire les répartitions au niveau des apprentissages c'est à nous de prévoir les séquences d'apprentissage par exemple si on travaille sur le périmètre et bien c'est à nous de prévoir qu'est-ce qu'on va faire pour pendant notre première séance c'est à nous de prévoir ce qu'on va faire pendant deuxième séance quel type d'exercice nous allons faire quel type de correction nous allons faire si on voit que les élèves ont des difficultés qu'est-ce qu'on peut faire à côté il est aussi important de différencier c'est à dire qu'il ya des élèves qui vont y arriver facilement mais d'autres un peu moins qu'est ce qu'on peut leur donner comme aide pour y arriver aussi pour pas les mettre en échec voilà tout ça c'est à nous de réfléchir tout simplement après il ya eu des formations logiquement un petit peu au niveau du master etc pour vous aider à faire ça évidemment c'est pour ça que moi je vous parle sur mon cahier journal vous êtes nombreux à me demander si c'est obligatoire le cahier journal oui je pense que c'est obligatoire en tout cas pour moi il n'est pas possible un jour d'aller travailler sans cahier journal sauf peut-être genre les trois derniers jours de l'année où je sais à peu près ce que je vais faire et puis il ya plus de grands apprentissages à faire mais sinon pendant l'année mon cahier journal c'est essentiel c'est ma base ça me permet de cadrer mes apprentissages de savoir à quel moment je vais faire ça à quel moment je vais faire ça combien de temps ça va me prendre quel exercice quel exercice j'ai prévu à tel moment etc donc c'est vraiment essentiel pour moi d'ailleurs là après avoir fini cette vidéo je vais aller filer faire mon cahier journal pour la semaine prochaine donc oui pour moi ce genre de c'est à nous de tout faire en tant qu'enseignante c'est à nous de tout faire c'est un boulot monstre les fournitures que tu achètes à tes élèves sont-elles de ma petite poche ou sont-elles de l'école ça dépend il m'arrive souvent d'acheter de ma poche après maintenant mon école elle me rembourse quelque chose quelques petites choses je donne le ticket de caisse et on me rembourse mais ça dépend ce que vous achetez si c'est pédagogique ou pas si c'est en lien avec le programme ou pas en tout cas une majorité de petites choses sont remboursées mais pas tout ça dépend vraiment de ce que vous achetez en tout et bien j'ai fini avec mes questions avec toutes les réponses j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas tout de suite à liker j'espère que vous l'avez fait déjà dès le début de la vidéo vous dites moi ce que vous avez pensé de ce make up avec cette palette là si c'est une palette qui vous tente ou pas surtout pour 4 euros honnêtement elle est vraiment très bien si vous n'êtes pas une grande amatrice de palette style natacha denona etc ça peut faire l'affaire elle est très jolie très joliment pigmentée je vous conseille tout de même d'avoir une petite base un peu collante pour travailler les fards surtout ceux qui sont métalliques c'est très poudreux mais c'est quand même pigmenté donc je valide pour son prix et alors les produits teint catrice et le gloss j'adore honnêtement catrice c'est vraiment une belle révélation je crois que je vais me tourner un peu plus vers ces marques là vers des petits prix comme ça très sympa n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez d'ailleurs des favoris dans ces marques là n'hésitez pas à me les conseiller en commentaire ça permettra d'aller zioter la prochaine fois que j'irai faire un tour à Crudevats j'espère que cette vidéo comme je vous l'ai dit vous a plu je vous embrasse énormément et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo salut ciao ciao ciao